... Parfait, parfait ! Regardez cette Mustang, première série, un premier modèle. Je vous rappelle que la Mustang a été présentée pour la première fois en 1964 sous forme de cabriolet, de coupé. Et un an après, je crois, en fastback. C'est une fastback, elle doit dater de 1965. C'est ça ? Bingo, 1965. C'est une voiture que les teenagers, je l'ai dit tout à l'heure, américains ont adoré, elle a été faite pour eux d'ailleurs. Ford a vraiment travaillé dur pour savoir ce que les teenagers voulaient. Le baby boom, c'est quoi le baby boom ? Eh bien, ce sont les enfants nés en 1945, les américains nés en 1945 notamment, parce qu'on parle d'une voiture américaine, qui sont nés en 1945 et qui ont eu 20 ans en 1965. Alors, c'est toutes ces générations-là, qui pouvaient conduire en Etats-Unis à l'âge de 16 ans dans certains états, ou 18 ans comme chez nous, eh bien, il fallait une voiture à leur image. Eh bien, Ford a fait pour eux la fameuse Mustang. Et ça a été un best-seller, n'est-ce pas ? Oui, plusieurs millions d'exemplaires quand même. Au-delà de toute espérance pour le groupe Ford. Tout à fait, surtout que ça a été à l'origine de toute une série de voitures. Toutes les marques Chevrolet... ... ont voulu copier, hein ? ... ont sorti des équivalents. C'est-à-dire des pony-cars, on appelait ça à l'époque des pony-cars. Bien sûr, et par rapport à ce qu'on avait en France, évidemment, ça faisait la différence. C'est vrai qu'à l'échelle des Etats-Unis, ça restait une compacte. À notre échelle à nous, c'était une grosse voiture quand même. Beaucoup de vedettes en ont utilisé. On ne peut pas en parler sans parler de Johnny Hallyday, qui a possédé une Mustang, et qui a même fait le rallye de Monte-Carlo avec Henri Chemin à l'époque, responsable du département Ford à l'époque. Il a fait le rallye de Monte-Carlo Johnny Hallyday en 1966, je crois, ou 67. Exact. C'est ça. Et elle a été vedette dans plusieurs films ? Dans plusieurs films. D'ailleurs, quand vous regardez un film aujourd'hui, même un film récent, il y a toujours une Mustang qui traîne. Aujourd'hui, c'est la voiture préférée des collectionneurs américains. Et c'est rare de ne pas voir une Mustang dans un film. Et en France aussi, elle a ses adeptes. Beaucoup de Mustang. Alors, il y a plusieurs modèles. En France, il n'y a eu qu'une version V8 d'importé. Alors qu'aux Etats-Unis, il y avait un modèle de base monté avec un six cylindres en ligne, qui n'est pas très performant. Et on trouve quelques exemplaires en France, parce qu'il y a des modèles qui ont été importés depuis. Mais ce n'est pas la meilleure version. Ce n'est pas que ce n'est pas la meilleure, mais la plus prisée, c'est la V8. C'est la V8. Une Mustang, c'est un V8. Une américaine, c'est un V8. En général, oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de beaux exemplaires de Mustang. On a vu une série 2. Il y a une autre qui arrive, là, une bleue. Là, on a un coupé. Coupé dit à toi, normal. Coupé fast-back, on voit la différence. Regardez, messieurs, dames. Le coupé bleu qui passe, normal. Et le coupé fast-back. Et le cabriolet. Il n'y en a pas aujourd'hui, je ne crois pas. Le cabriolet qui est peut-être la version la plus recherchée. Oui, pas spécialement. Normalement, c'est la fast-back. La fast-back. Combien ça vaut, une fast-back, comme ça ? En bel état, 35 000. 35 000 euros, aujourd'hui, en bel état. Suivant, après la motorisation, ça peut monter ou descendre. Oui, mais bon, c'est une cote moyenne. En collection, il peut toujours y avoir des différences. Il y avait des versions spéciales aussi de Mustang. Shelby en a fait. Ah oui, il y a eu énormément de versions avec Volter gonflé. C'est vrai. Mais bon, déjà, avec la tenue de route de base, c'est pas terrible. Alors, avec des chevaux en plus, ça devient... Alors, c'est vrai que la Mustang, elle n'a pas bonne réputation. Parce qu'on dit que la tenue de route, c'est un peu aléatoire. Même très aléatoire, la tenue de route. Beaucoup de chevaux, mais pas beaucoup de... Tout à fait. La Mustang, c'est une gueule. Mais bon, ils ont oublié de la doter de freins. C'est des ralentisseurs, mais c'est pas des freins. Elles ne sont pas toutes équipées de disques, certaines ont des tambours. Non, non, celle-là, c'est de tambours. Des disques, c'est devenu en option. Mais bon, quatre tambours pour ralentir ça, c'est juste. Et puis, ils ont oublié de mettre une suspension aussi. C'est la même suspension que sur les chariotes de 1890, quoi. Il faut dire aussi qu'il y a la Mustang, je n'en ai pas parlé, mais pourquoi elle a bien marché, la Mustang ? Parce qu'on pouvait la personnaliser. A l'époque, personnaliser une voiture dans les années 60, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. On avait une liste d'options qui était incroyable, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas deux Mustangs pareilles. C'est vrai ? Exactement, il n'y a pratiquement pas deux Mustangs identiques. C'était déjà à la mode des Américaines d'avoir une floude d'options. Bon, nous ici, sous les Françaises, c'était la lume-cigare ou le rétro-extérieur. Ou le lave-glace. Voilà, c'est tout pour les options. Ok, en tous les cas, celle-là, elle est magnifique, très belle, en noir, vraiment très belle. Vous pouvez l'applaudir, merci à toi, merci d'avoir présenté cette Mustang avec moi. Alors, Pascal Kroll est demandé, Pascal Kroll au podium.